Sachant qu'à tout âge on peut s'amuser, il serait dommage de s'y refuser. Et au bel automne, pour nous mettre en train, chantons tous ensemble ce joyeux refrain. À Saint-Maxon, on est si bien, nous les anciens, on a toujours le cœur en fête. On est si bien, qui ça, nous les anciens, où ça, au bel automne. Nous avons des rides et des cheveux blancs, mais le cœur solide est toujours... Estelle, ils ne sont pas partis ? Quand on vous donnera le top départ, je suis sûre que c'est vous qui allez en trouver le plus. Je ne sais pas pourquoi jamais dans la même merveille. À Saint-Maxon, on est si bien, nous les anciens, on a toujours le cœur en fête. On est si bien, qui ça, nous les anciens, où ça, au bel automne. Quand vous nous accueillez chez vous, les enfants vous ont fabriqué des fleurs. L'objectif premier est de retrouver des relations intergénérationnelles, que les résidents puissent être en contact avec les enfants de l'école et que les enfants de l'école puissent être en contact avec les résidents. On a fait pour lui, pour toi. On a fait pour l'entendu. On a fait pour l'entendu, on a fait ça. C'est vous qui avez fait ça ? Oh, que c'est joli. On organise plusieurs rencontres sur l'année. En amont, on se voit avec les maîtresses. Après, on organise des ateliers de cuisine, des rencontres. On travaille avec l'école et le centre de loisirs. Ça donne de la vie et puis ça rythme aussi les temps forts de l'année. Je m'appelle Henri. Je suis rentrée ici, à Usher, le 20 janvier 2009. Je n'en avais plus de personnes. J'avais perdu mes deux enfants. J'avais élevé mes deux petits-enfants. Et là, je suis tombée malade. J'ai fait un informe. C'est pour la raison que je suis rentrée ici. Alors donc, le matin, ça passe assez vite. Les pansements, tout ça, j'arrivais à faire mon lit, ma toilette seule. Jusqu'à maintenant, que je n'arrête pas d'aller faire des séjours à l'hôpital. L'heure après-midi, on va avec Mireille, avec l'animatrice. On ne manque pas de travail. C'est ce que je pensais. Voilà. Là, le problème, c'est qu'il manque à la photocopieuse, comme c'est à peu près la même couleur. Il y a des traits qui vous manquent. On découvre, c'est principalement de la peinture. Mais maintenant, j'en fais un petit peu moins. On fait tout un tas de choses. Des décorations, de la découpe, de la colle. On a toujours, toujours, toujours du travail. Alors là, c'est tout simple. Regardez. C'est important, ces moments-là ? Ah, là. Vous ne pouvez pas s'imaginer. Vous savez, quelqu'un qui ne serait pas bien avec Mireille... Juste comme ceci. Le principe de l'après-midi, ces dames découpent les invitations qui vont être distribuées demain midi sur chacune des tables. Les autres dames préparent, elles, les tartes ou fraises. Mais il y en a des fraises. Il y en a des fraises, oui. Et on les partagera tous ensemble demain après-midi avec la corinne de Chambouille. Une animatrice pour vous, ça sert à quoi ? À passer beaucoup de temps avec vous, À vous faire faire des tas de choses, À essayer de créer des liens les uns avec les autres et à maintenir au maximum l'autonomie de chacun. Bon, je disais que c'est d'une grande utilité parce que vraiment, les après-midi durent. Et de venir, on a fait connaissance avec d'autres qui sont très gentilles aussi. Les animatrices, n'en parlons pas, Elles sont vraiment sympas, que ce soit l'une ou l'autre. C'est vraiment indispensable. On n'a pas le choix. Mais on se plaît. On aimerait mieux être chez soi, évidemment. Mais c'est quand même une bonne solution. On est bien surveillés. Même la nuit, on a des visites. Vraiment, on ne peut pas se plaindre. Un an, depuis le mois d'avril. Un an. Et c'est moi-même qui l'ai décidé parce que je n'arrivais plus à marcher. Il fallait que je m'accroche aux tables toute seule, dans une grande maison. J'ai téléphoné aux enfants. J'ai dit, bon, je demande du Zerch. Finalement, c'était la dernière solution. Et bon, on essaye d'avoir un peu de contact. Pour la mémoire, j'admire ça parce que ça nous oblige à réfléchir un peu. Tout me plaît pour qu'on se sorte un peu de la chambre. comme ça. Une étoile n'est pas toujours C'est l'étoile de mon dieu C'est l'étoile des tobadou Cette étoile brillera sur la terre Tant qu'il est au rejou T'es l'étoile dans le roi C'est l'étoile de mon dieu C'est l'étoile des tobadou On couvre les couettes ! Oui, il faut... Et ensuite, on les mangera ! Mais on attend que ça cuise ! Je faisais ça chez moi Alors j'aime bien, oui J'avais l'habitude Quand on était en famille Mais quand on est tout seul On attend que ça cuise ! Euh... Du poulet, c'est ma foi bien beau Alors, ça m'a peut-être que je n'ai Ça m'a peut-être que je n'ai Des acerges Et des pommes de terre, apparemment On aime ça, oui Le temps dure, moins Puis on se fait des copines, quand même On fait connaissance, tiens Voilà, merci Donc on fait un atelier cuisine Où on prépare avec les résidents De l'entrée jusqu'au dessert Et qu'on déguste avec eux à midi Et ça s'appelle Un repas comme à la maison Je pense que pour eux, c'est important Et c'est aussi développer une appartenance Être bien dans la structure Et se sentir vraiment chez soi Merci 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 Musique Je suis animatrice et je m'occupe des résidents sur l'EHPAD et avec Mireille, on travaille beaucoup en collaboration sur l'USLD. Il faut amener du divertissement, leur apporter une vie sociale au sein de la structure. C'est jamais la même chose tous les jours, donc on a les ateliers mémoire, manuel, les ateliers chants, la gym, les vidéos, après on a des spectacles tout au long de l'année, donc les concerts, de la danse, des chants. Donc c'est sous forme d'ateliers, on essaye de choisir un thème sur une semaine. Donc quand on fait la cuisine, on fait des choses sur les fruits et légumes, sur les plats régionaux, sur ce qu'ils connaissent. L'année dernière, on s'était appuyé nos ateliers mémoires sur le livre qu'on avait écrit et les chansons. on articule pour qu'il y ait un suivi dans tous les ateliers. Très bonne, très bonne. On viendrait manger là tous les jours, si elles voulaient bien. Ça change une fois de temps en temps, comme ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien, oui. Vous êtes bien ici ? Ah oui. Oui, 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 oui. Et moi, je suis bien avec tout le monde. Je suis bien là. À Saint-Mexant, on est si bien, nous les anciens. On a toujours le cœur en fête. On est si bien, qui ça, nous les anciens. Où ça, au bel automne. Il s'est dit. Merci, bravo.